Et toi, c'est quoi ta musique préférée ? Bonjour à tous, vous êtes bien sûr quartier des ondes, rubrique la ZIC d'à côté. Et aujourd'hui, c'est reparti pour La Relève, émission spéciale que vous retrouvez chaque mois en podcast sur notre site, une émission faite avec les élèves de l'incroyable conservatoire de Rennes, où l'on parle évidemment de musique, mais surtout des musiciens qui la font et de leurs instruments de prédilection. Quant à moi, c'est toujours Robin Guénolé, je suis toujours ravi de vous faire découvrir et redécouvrir les instruments que vous avez tous déjà entendus, mais les avez-vous vraiment écoutés ? Je suis comme tout le monde, dès qu'un instrument à vent est un peu gros, je m'y paire. Je veux dire, c'est particulièrement vrai avec les cuivres, qui, très sincèrement, peut me dire qu'il est parfaitement capable d'identifier un tuba d'un euphonium, ou un héliconde, un saxorne, un sous-saphone, un sous-bas-sophone. Pour le commun des mortels, je suis même persuadé que vous pensez que je viens d'inventer certains de ces mots. Alors moi, je fais comme tout le monde, quand on parle des graves à la sortie d'un concert, pour ne pas faire de gaffes, je dis « Ah oui, la basse, c'était admirable. » Autre exemple. « Robin, tu veux quoi dans ton orchestre ? Un tuba ou un euphonium ? » Réponse. « Oh, tu sais ce qu'on dit, les bons bassistes sont rarement libres, les libres rarement bons, donc je prends ce qu'on trouvera. » Oui, parce qu'il faut toujours masquer son incompétence par une petite touche de condescendance. Comme ça, vous saurez ce que cache la prochaine personne qui vous prend de l'eau. Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas quelqu'un de bien, et j'arrive à vivre avec en me disant que c'est le cas de la majorité de l'orchestre. Les tubistes, par contre. Eh bien, le tuba, c'est vraiment un instrument à part. Il attire à lui des personnes fondamentalement bonnes. Le tuba, c'est l'anti-serpentard si l'orchestre était à Poudlard et les instruments des maisons. Le mix parfait de griffons d'or et de poufsouffle. Le premier tubiste que j'ai rencontré était l'enseignant de mon conservatoire, et il était le portrait qui me restera gravé à jamais quand je pense à cet instrument. Des bonheurs, bien en chair, avec un rire large qui te donne le smile jusqu'à la fin de la journée. Et en parallèle de ça, une grosse brute à l'instrument. Bah ouais, parce que quand tu es à la basse de l'orchestre, on a vite fait d'enlever une lettre et d'estimer que tu es à la base de l'orchestre. « Les fondations de la baraque ». Et tout architecte vous le dira, une faute dans les fondations, tout le bâtiment s'écroule. Alors tu m'étonnes que le tuba attire les gens bien. Des personnes qui savent que 99% du temps, on ne les remarquera même pas. Je veux dire, qui regarde un manoir et s'exclame « Oh, les fondations sont remarquables ». Mais eux, ils savent que tout l'orchestre compte sur eux. Que s'ils ne sont pas là, le petit flûtiste qui fait le mariole façon girouette sur le toit de l'édifice, ce n'est ni plus ni moins qu'une babiole à terre. Le mélange parfait d'humilité et de don de soi pour les autres. Si en plus on ajoute à ça une exigence technique irréprochable qui incombe à un poste où l'erreur n'est pas autorisée, vous trouvez des guerriers prêts à se battre pour les leurres, une sorte d'Avenger de l'orchestre. Alors oui, comme certains super-héros, ils ne payent pas de mine avec leurs gros gadgets. Et comme certains super-héros, on a vite fait de les confondre entre eux. Ils n'empêchent. Quand vous êtes perdus, quand vous avez besoin d'aide, vous savez qui appeler. Parce qu'ils sont les héros que l'orchestre mérite, pas ceux dont la société a besoin aujourd'hui. Alors nous les laissons dans l'ombre, parce qu'ils peuvent l'endurer. Parce que ce ne sont pas des héros, ce sont des gardiens discrets. Qui veillent et protègent sans cesse. Ce sont... les tubards. Et c'est sur cette introduction particulièrement brutale et musicale du Dark Knight Batman que la relève entre dans le studio. Et alors on va faire une entorse à la règle qui dit que les super-héros avancent masqués. Pouvez-vous vous présenter et nous dire depuis combien de temps vous pratiquez de votre instrument ? Bonjour, je m'appelle Guy Osadakis, j'ai 12 ans et je suis un élève au conservatoire de Rennes. Je pratique mon instrument qui est le tuba depuis la 6ème. en 6ème avec mon ancien professeur qui s'appelait Elias. Avec... Et donc ça fait combien d'années ? 3 ans. Ok. Bonjour, je m'appelle Adam Oaspou, je fais du tuba depuis 3 ans aussi, depuis la 6ème, j'ai 13 ans. Je suis un élève du conservatoire de Rennes. Et moi aussi je faisais du tuba avec Ege, avec notre professeur Elias. D'accord. Moi je m'appelle Aristide, c'est ma 3ème année de tuba aussi. Et donc je suis dans la même classe qu'Ege et Adam. D'accord, vous allez démarrer le tuba tous les 3 au même moment, dans le même cadre. Ouais. Très bien. Et alors, contrairement aux autres émissions où les élèves étaient venus entre eux, aujourd'hui vous, vous êtes venu avec un invité de plus que vous avez toléré dans les studios que vous avez amené avec vous. Je vais le laisser se présenter. Alors moi je m'appelle Marius, ça fait 20 ans que je fais du tuba. Ah oui, donc tu es un grand élève. Voilà, j'étais élève au conservatoire de Rennes et aujourd'hui je suis leur professeur. Eh bien on est ravis que tu te sois joint à nous pour cette émission. Et donc maintenant qu'on a les présentations du tour de table, on peut maintenant confirmer ou réfuter mon introduction. Adam, dis-nous, alors est-ce que tous les tubistes sont vraiment des gentils ? En fait, c'est qui au fond les tubistes ? Ah ouais, grosse question d'entrée de jeu. Oui. En fait, l'idée c'est qui est-ce qui a envie de faire du tuba ? Pour qui c'est le tuba ? Pour tout le monde, ceux qui s'intéressent à la musique. Pour toi c'est un instrument qui peut attirer tout le monde, n'importe qui, qui pourrait avoir envie de faire du tuba ? Moi je pense pas trop parce que c'est surtout des parties de basse et donc c'est très monotone et très répétitif quand tu joues dans un orchestre. D'accord, ça commence bien, tout de suite on présente bien l'instrument, ça fait envie ? Mais on peut quand même jouer des mélodies, mais dans l'orchestre c'est pas trop ça le rôle. D'accord. Et donc si vous voulez faire un instrument plutôt mélodique et tout et tout, le tuba ça peut être bien, mais si vous jouez dans un orchestre c'est peut-être pas... Ce sera pas l'enjeu. Et alors du coup c'est quoi un peu le mojo du tubiste ? Vous avez l'impression que... c'est quoi la philosophie du tubiste ? Est-ce que vous avez l'impression tous les trois que vous partagez une même vision de votre rôle de la musique ? Ou pas particulièrement ? Chacun y va pour une raison perso ? Et ça c'est valable, c'est une question un peu philo qui concerne des élèves mais aussi le professeur si jamais... Non, là c'est un peu trop fort d'entrée de jeu en matinale. En fait dans cette émission on fait à notre niveau un peu de sociologie d'orchestre et pour le coup le tuba c'est quand même un cas d'école parce que, comme tu l'as dit Aristide, pendant longtemps, pendant très longtemps, l'instrument était très présent dans le nord de la France auprès des classes plus populaires car très présent dans les harmonies, les fanfares et encore aujourd'hui c'est un instrument qui reste malheureusement très masculin. Donc de votre côté le tuba, comment est-ce qu'il vous est arrivé dans la tronche et dans les mains ? Qu'est-ce qu'il vous a fait dire, ah ouais c'est celui-là que je veux faire ? Bah moi de base c'était pas ça que je voulais faire en fait. Ok. Donc euh... Et alors comment, alors que c'était pas le tuba que tu voulais faire, comment tu t'es retrouvé à faire du tuba ? Bah aux auditions pour entrer en Clash Cham du coup. Ok. On avait quatre instruments, et le tuba c'était mon troisième choix. D'accord. Et donc ils m'ont quand même mis au tuba, mais en fait ça m'a vraiment beaucoup plu. Et voilà. Donc c'était pas un coup de foudre, ça a été une rencontre qui s'est liée. Ouais c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a plu justement une fois que tu t'es familiarisé avec l'instrument ? Bah le son. J'aime bien le timbre. D'accord. Et puis j'aime bien parce qu'on peut aller très grave. Ok. J'aime bien. Et toi Adam, alors qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé au tuba ? Moi c'était mon deuxième choix. Et moi aussi j'ai bien aimé faire cet instrument. Euh... J'ai aimé un peu. Qu'est-ce qui t'a particulièrement plu sur cet instrument-là ? Ça a été idem le son ? Le son, oui. Des morceaux que vous jouez ? C'est quoi ? Euh... Quand on va dans le grave, j'aime bien aller dans le grave. D'accord. On repère au moins une caractéristique commune. Et toi et gai ? Bah un peu comme Aristide, le tuba c'était pas trop mon premier choix, c'était mon deuxième. Et aussi quand on me l'a remis en main, quand j'ai joué avec et je l'ai trouvé bien, le fait qu'on peut aller du très très aigu au très très grave en fait. D'accord. D'accord. Alors ça, ça porte un nom, ça s'appelle la tessiture pour nos auditeurs. Et donc le tuba pour toi, c'est un instrument qui a une grande tessiture, qui permet une grande palette entre les graves et les aigus ? Oui. Enfin, avant je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout cet instrument, mais quand je l'ai vu, je me suis dit que je pouvais faire plein de choses que je ne connaissais pas en fait. D'accord. Donc là, ce que je constate avec tous les trois, c'est que vous êtes tous les trois des personnes qui se sont familiarisées avec l'instrument par un concours de circonstances. Ce n'était pas une rencontre qui était anticipée et il y a eu un lien qui s'est créé progressivement. Ça, pour toi Marius, en tant qu'enseignant, est-ce que c'est quelque chose que tu observes parmi ta classe, parmi tes élèves ? C'est des personnes qui ne connaissaient pas forcément l'instrument, qui le découvrent, qui se disent « Bah, au final, pourquoi pas ? » Ou est-ce que ça t'arrive d'avoir des personnes qui débarquent en disant « Moi, c'est ça que je veux faire ? » Comment ça se passe ? Alors, le tuba, c'est un instrument assez méconnu en fait. Donc souvent, ce n'est pas un premier choix parce que les élèves ne le connaissent pas, tout simplement. Je ne sais pas, vous les garçons, si vous connaissiez le tuba avant de l'avoir essayé par exemple. Pas du tout. Donc voilà ça, déjà, c'est une première réponse. Ok, un instrument d'esthète, un instrument qui n'est pas encore dans la pop culture. Donc ça arrive rarement que quelqu'un toque à la porte et dit « Moi, je veux faire du tuba. » Mais par contre, après un premier essai, souvent, ils veulent poursuivre. D'accord. Et durant justement votre pratique du tuba, messieurs, est-ce que vous auriez un petit moment qui vous a particulièrement marqué ? On commence l'émission avec un peu de perso. Est-ce que vous auriez une anecdote musicale à nous partager qui validerait la thèse que les tubistes sont des gens bien ou à l'inverse qui prouverait que non, les tubistes ne sont pas toujours les gentils d'histoire ou alors tout simplement un souvenir musical marquant ? Moi, il y a une anecdote où je me rappelle, c'était en sixième. On était en train de jouer un morceau avec l'orchestre. Il s'appelait « Sandless and Sorrow » et on l'enregistrait, en fait, la prof, elle l'enregistrait. Et à un moment, à la fin, Adam, il a fait un hockey, ça fait faire rire tout le monde. Ah oui, donc une petite anecdote qui concerne les autres. Donc là, je deviens très mal poli et je reprends la main pour dire que oui, le hockey en orchestre, ce sont des choses qui peuvent arriver. Moi, ça m'est arrivé une fois en concert sur les planètes de Holmes en arrangement pour l'harmonie. Et c'est terrible quand on est instrument à bon avec le hockey. Messieurs, une autre anecdote pour contre-attaquer ? Non, c'est bon, on a fait le tour. Juste une petite allusion aux copains. Bon, et bien voilà, merci messieurs pour cette présentation, ce début de présentation. Et je vous propose qu'on ouvre rapidement le bal des morceaux avec « The Elephant Tuba Horde ». C'est une proposition de Marius Bergeon qui est avec nous, mais qui rappellera certainement des souvenirs à nos invités, puisque ce morceau, « Sugar Beat Groove », est composé et en partie interprété par un de leurs anciens professeurs, le remarquable Tom Caudel. L'occasion de dire à Tom, s'il nous écoute, que tout règne selon le guide de lui. Mais aussi de vous rappeler que la qualité des basses est fondamentale lors de votre acquisition d'enceinte pour profiter pleinement de la qualité des morceaux. Alors on espère que vous avez fait le bon choix et bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 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 De retour sur « Quartier des ondes », émission La Relève. Si vous suivez l'émission depuis ses débuts, vous commencez à être familier du dispositif CHAM, les classes à horaires aménagées musiques, qui a été évoquée en début d'émission. C'est un dispositif qui prend place avec les CHAD, les classes à horaires aménagées denses au Collège des Hautes-Zourmes, avec des cours dispensées au Collège comme au Conservatoire. Messieurs, même question qu'à vos prédécesseurs. Pour vous, dans la pratique musicale, vous vous considérez plus élèves du Collège, plus élèves du Conservatoire ? En fait, cette pratique musicale, vous la définiriez comment, sous quelle structure, sous quelle égide ? On va la simplifier, cette question. Est-ce que vous considérez, quand vous pratiquez la musique, vous voyez plus du côté conservatoire ou plus du côté collège ? En fait, je vais vous donner un autre tip, ça peut être un peu des deux, mais comment vous la vivez, en fait, cette expérience, ce dispositif spécial ? Moi, je dirais que je suis plus du côté du conservatoire, parce qu'au conservatoire, il y a beaucoup plus d'endroits où tu peux, en fait, tu peux jouer du tout bas librement, alors qu'au collège, c'est assez renfermé, quoi. Il y a beaucoup de classes que tu peux déranger en jouant à l'instrument et tout, alors que quand tu es au conservatoire, tu déranges personne, tu es dans ta salle et voilà, tu joues tout seul, quoi. Ah, ça, c'est intéressant ce que tu évoques là, cette idée qu'au conservatoire, vous avez la possibilité de jouer du tuba librement, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, venir faire du tuba, comme ça, au pied levé. Il faut juste réserver une petite salle et c'est bon. D'accord, et vient la question qui tue, vous le faites ? Sincèrement, non. Ouais, ok. Les gars, ça vous est déjà arrivé ou ? Non, seulement une fois. Ok, donc il y a eu une expérience possible pour pouvoir venir tester le tuba. Et donc, si une fois, vous avez pris une salle pour travailler, en fait, à quel moment est-ce que vous êtes dans cette structure-là, dans les locaux ? C'est quoi, en fait, la vie d'un tubiste en châme ? Quand est-ce que vous venez pratiquer ? Ben, certains cours, par exemple, on se déplace jusqu'au conservatoire, pour, par exemple, les cours d'orchestre. D'accord. Et sinon, il y a certains cours aussi de musique qu'on fait au collège. Donc, en fait, comme la musique spécialité, par exemple. C'est juste... Une musique spécialité, tu peux nous expliquer un peu plus ? Ben, c'est des trucs comme l'histoire de la musique, du chant, des fois. Des trucs où il n'y a pas forcément besoin de jouer de l'instrument. D'accord. Donc, tout le côté théorique a plutôt lieu au collège, tout le côté pratique et du côté conservatoire ? Ouais. Et donc, au conservatoire, vous avez, si j'ai bien compris, pratiques d'orchestre. Vous avez aussi, j'imagine, des cours de pupitre, juste d'instruments, juste tuba ? Ouais. Oui, avec Barrius. Avec Marrius. On a une particularité, quand même, c'est qu'on fait avec les trompettistes. Ouais, ouais. Ah, vous, vous partagez les cours entre trompette et tuba. C'est venu comment ça, comment... Cette particularité qu'on n'a pas chez les autres instruments, comment ça s'est mis en place ? C'est avec le prof de trompette, en fait. On a trouvé une organisation qui permet de faire un peu de collectif et puis de pouvoir prendre quelques élèves en individuel en plus. D'accord. C'est intéressant parce que, justement, une des marques de fabrique des CHAM, c'est de placer la pratique collective au centre de l'activité. Et c'est des fois, justement, ce qui peut inquiéter aussi dans la formation, de se dire, oh là là, mais c'est des élèves qui n'ont plus de pratiques individuelles, de cours individuels. Et la musique est une des rares disciplines encore où on a cette idée de cours individuels, là où dans le sport ou à l'école, ça n'existe pas. Donc, vous, vous avez choisi de... Vous avez volontairement renoncé à ça. Vous pouviez avoir un temps juste d'instrument et vous avez décidé de rester en groupe. Qu'est-ce qui vous a... D'où est venue l'envie ? Qu'est-ce que, pour vous, ça apporte en plus ? Une complémentarité, déjà, entre l'approche des deux professeurs. D'accord. Et comme on a un groupe assez homogène, ça permet de... D'avancer... D'avancer avec des élèves trompettistes qui... En fait, c'est toujours intéressant d'avoir des avis d'autres instruments et d'autres élèves. En fait, il y a une entraide qui se crée et une émulation dans ce groupe qui est vraiment intéressant. Donc, tu as parlé de complémentarité entre collègues. C'est déjà le fait d'être avec un bon feeling avec ton collègue qui pousse ça. Et vous, les garçons, ça, c'est quelque chose que vous ressentez, cette complémentarité avec les trompettistes ? Qu'est-ce que ça change pour vous d'être, pas juste entre tubistes, mais entre cuivre, entre vous, au tuba, et les petites trompettes à côté ? Découvrir comment ils s'entraînent, les trompettes. D'accord. C'est quelque chose dont vous pouvez vous inspirer, vous, au tuba, la façon dont les trompettistes s'entraînent ? Ou est-ce qu'il y a des différences fondamentales ? Je pense qu'on peut s'inspirer parce que c'est assez proche. C'est de la même famille, quoi. D'accord. Enfin, on va y venir. Voilà. Mais donc là, c'est quand même amusant de se dire que c'est quand même assez proche parce qu'on parle d'un instrument qui tient dans une petite mallette pour la trompette et du tuba qui est le plus gros instrument, un des plus gros instruments de notre orchestre. Donc, justement, on va pouvoir commencer à aborder un peu ce sujet-là. Quand vous dites que ça se ressemble, même famille, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? C'est-à-dire ? Les deux font partie de la famille des cuivres. Et alors, ça consiste en quoi, ça, la famille des cuivres ? C'est des instruments à piston. D'accord. Ils ne sont pas faits en bois. Enfin, ils ne sont faits pas en bois, quoi. D'accord. Pas comme les bois, par exemple. Donc, quand on parle de famille de cuivres, cette émission, ce sont des... Je suis un néophyte complet. Nous sommes entre néophytes. Donc, tu peux nous simplifier tout ça. Si la famille des cuivres, j'imagine que les instruments sont donc faits en cuivre. Ouais. Enfin, je pense. Je ne sais pas. Ouais, tu penses. OK. Ah, et là, on a des interventions. La famille des cuivres, c'est surtout une famille où ils ont des pistons et des embouchures pour souffler dedans et pour jouer avec. Comme les trompettes, les tubas et les saxophones. Ah non, les saxophones, ce n'est pas des embouchures. Alors ça, les saxophones, autant les tubas, c'est votre sujet. Le saxophone, ce sera plus le lien. Non, le saxophone, justement, on est sur un bois parce qu'il y a un bec avec des hanches. Alors du coup, je vais apporter ma petite précision d'enseignant. En fait, le point commun, ce qui fait que c'est un instrument de la famille des cuivres, c'est l'embouchure. C'est la manière dont on va produire le son. Et elle a quoi comme particularité, cette embouchure ? À quoi elle ressemble ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment est-ce que le son se fait ? En gros, on fait vibrer nos lèvres dans l'embouchure. Et donc, de cette vibration, en gros, le tuba va faire un son et une note en fonction des pistons. Voilà, donc l'embouchure, c'est une petite pièce dans laquelle on fait vibrer nos lèvres, comme le dit Aristide, qu'on pose à l'entrée de l'instrument. Voilà. D'accord. Et donc, c'est ce son qui va être amplifié et modifié un petit peu par le corps de l'instrument ensuite. Intéressant. Et alors, les pistons, à l'heure actuelle, pour tout vous dire, dans cette émission, on a eu la chance d'avoir le groupe de flûte, le groupe de clarinette, où on est avec des clés, quand on bouche un trou, on change le son. Et clarinette, flûte, pour ma part saxophone, c'est assez logique. On a une note, on a un doigté, on a une touche. Et quand on appuie sur cette touche, ça fait la note. Le tuba, en termes de pistons, vous en avez combien ? On a quatre. Quatre pistons, quatre pistons pour jouer toutes les notes ? Ouais, parce qu'en gros, en fonction de la vibration que tu fais avec tes lèvres, tu peux changer la note en restant sur la même position de pistons. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille facilement, c'est quelque chose de compliqué. Comment est-ce que vous posez dans votre travail avec le tuba, justement, avec ce son ? On a juste à prendre les pistons. Mais résultat, s'il y a plusieurs notes, c'est pas trop compliqué d'être capable de trouver la bonne note avec une même position ? Non, ça va. On apprend. D'accord. Et alors, maintenant, on va pouvoir développer un peu plus sur la place du tuba. Et surtout, moi, j'ai une question d'introduction qu'il faut à tout prix que je vous repose. Alors, j'aimerais enfin avoir la réponse à des décennies d'ignorance pour ma part. En fait, c'est quoi votre problème chez les gros cuivres ? Vous avez décidé d'en faire combien des variations de votre instrument ? Est-ce que certains d'entre vous, déjà, sont au courant de combien il en existe des types de gros cuivres ? Et c'est quoi le projet, en fait, avec cette idée de faire des cuivres toujours plus gros, toujours un peu différents ? Ça permet d'avoir un tuba spécialisé pour un type de note. Par exemple, si on prend un gros tuba, ça peut faire une note très, très, très grave. Comme si on prenait un tout petit tuba qui faisait une note très, très aiguë. Ça dépend de la taille de l'objet. D'accord. Donc, on change juste les proportions, mais dans tous les cas, ça reste des tuba. Ah oui. J'imagine que c'est comme pour les instruments au type clarinette, où il existe des clarinettes à différentes auteurs. Clarinette en si bémol, clarinette en nuque, je crois, et au saxophone à différentes tailles. C'est pareil ? Il y a tuba en mi bémol, tu l'as à différentes auteurs ? Oui. Alors, en fait, historiquement, notre instrument s'est développé en France par Adolphe Saxe, qui avait créé une famille de saxornes, à l'image des saxophones, sur toute la tessiture. Saxorne contrebasse, basse, bariton, alto, soprano. Et donc, aujourd'hui, on joue toujours les saxornes contrebasse, c'est ce qu'on appelle les tubas, en fait, les gros tubas. D'accord. Donc, il y a plusieurs variantes, en si bémol, en nuque, voilà, c'est des histoires d'esthétique de son et de tessiture. Mais donc, on joue ces tubas contrebasse, ces saxornes basses, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que jouent les jeunes à l'orchestre. Saxornes basses ou euphonium, c'est quasiment le même instrument, mais l'euphonium qui a été développé en Angleterre. OK, donc en fait, vous brouillez les pistes, c'est-à-dire que moi, dans mes recherches, j'ai essayé de voir tous les différents, puis je me suis perdu, mais c'est parce qu'en fait, des fois, on emploie différents noms pour, à peu de choses près, la même mécanique. Un instrument très proche. D'accord. C'est noté. Et donc, juste pour terminer, aujourd'hui, le saxorne soprano, inventé par Adolphe Saxe, c'est ce qu'on appelle le bugle, aujourd'hui. Qui, au final, est un instrument qui a quelle forme, le bugle ? Ouais. C'est les trompettistes qui le jouent. Donc, on se retrouve avec des trompettistes qui jouent un dérivé du tuba, quoi. C'est ça. Comme quoi, au final, Aristide, t'avais raison, vous êtes vraiment, quand vous jouez ensemble, sur des instruments très similaires. Et on trouve des formations musicales qui rassemblent quasiment toute cette famille de saxorne, qu'on appelle les brasses bandes. OK. Avec, en plus, des trombones et des percussions. On pourrait en parler pendant des heures, mais l'heure tourne, justement, et j'en vois deux, trois qui s'endorment derrière leur poste. Donc, on va profiter de l'occasion pour les réveiller avec le Main Time de Lupin 3, composé par Yuji Ono et interprété par le compositeur en personne, et les Lupin Tic Six. C'est la proposition perso de Ege, et c'est comme le tuba, c'est du très, très lourd. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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